Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actue du geek. Désolé pour l'heure tardive, en ce moment je suis un peu à la bourre, la matinale de 7h30 va revenir très très bientôt. Alors, je vais parler de quoi aujourd'hui ? Je vais parler de Halo, et oui, Halo Studios, vous allez voir, il y a un changement de nom, mais pas que ça, c'est quand même important du côté de Xbox, et bien on va analyser ça ensemble. Je vais également parler de Nvidia, malin comme un singe, sur les cartes graphiques, également de Samsung, c'est un petit peu désolant côté process, je vais aussi parler d'un jeu Raven's Watch, un Rock Light, très très intéressant, pourquoi je dis Rock Light, vous allez comprendre, mais c'est vraiment un jeu très intéressant, et je vais également parler de Intel. Allez, je vous dis, à tout de suite. Mais comme d'habitude, je vais démarrer par ma précédente vidéo, vous savez que ma précédente vidéo concernait Xbox, Xbox Recherche va questionner les développeurs, pourquoi vous ne vous intéressez pas à notre machine, à notre écosystème, comme vous le faites par exemple avec PlayStation, sa PS5, etc., etc. Donc, j'ai donné des raisons, et quelqu'un m'a répondu, il n'est pas tout à fait d'accord avec moi, c'est intéressant d'analyser sa réponse, et en fait, je vais répondre à sa réponse. Donc, c'est Philippe, il dit, L'oubli que j'ai fait, moi, par exemple, c'est que Sony a des accords, des accords spécifiques avec certains éditeurs tiers, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui sortent, vous savez, en exclusivité temporaire, temporaire ou définitive, entre parenthèses, alors que ce n'est pas le cas chez Xbox, ce n'est pas tout à fait vrai, Xbox a également des accords pour le Game Pass, ne pas l'oublier. Mais, dans l'ensemble, il y a beaucoup d'éditeurs qui n'ont pas d'exclusivité, et puis les rumeurs qui disent, attention, Sony ferait des coups bas, ou aurait des exclusivités discrètes, je n'y crois guère, je ne vois pas trop l'intérêt de Sony, au contraire, moi, si j'étais Sony, je dirais, j'ai une exclusivité temporaire, venez chez moi, tout simplement. La Xbox S impose des optimisations, c'est ce que j'ai dit, des jeux sortent chez Nintendo, donc sur la Switch, à mon avis, c'est encore pire. Oui, mais il ne faut pas oublier, tous les jeux ne sortent pas sur la Switch, loin de là, c'est justement ça le problème, c'est pour ça qu'ils font une Switch 2, entre parenthèses Nintendo, il y a des jeux qui sont sortis, des AAA qui sont sortis, oui, mais en cloud, c'est-à-dire que la Switch ne supporte pas des gros jeux, donc c'est un petit peu le problème. Côté Xbox Series S, oui, on peut optimiser, je l'ai toujours dit, j'ai toujours défendu cette console, on peut optimiser pour faire marcher les jeux sur cette console, sauf que, il faut être honnête, optimisation égale temps et ressources, temps et ressources égale argent, et c'est ça le problème, c'est le nerf de la guerre, l'argent, tout simplement. Donc, effectivement, des éditeurs se posent la question, parce qu'on a 30 millions de consoles Xbox vendues, oui, mais attention, peut-être la moitié en Xbox Series S, et ils se disent, sur ces 15 millions, il y en a beaucoup qu'on les Game Pass, entre parenthèses, combien il y en a qui achèterait mon jeu, mon jeu spécifique ? Peut-être très peu. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je passe beaucoup de temps en optimisation sur cette console ? C'est un petit peu ça le problème. Et donc, après, Philippe répond, sans parler que pas mal de jeux sortent aussi sur PS4. Oui, bien entendu, mais la PS4, c'est 120 millions de consoles. Alors certes, un peu moins maintenant utilisées, mais 120 millions de consoles, c'est un parc énorme. Peut-être qu'encore 60 millions de consoles tournent aujourd'hui. Et attention, avantage incroyable, si jamais vous sortez un jeu sur la PS4, comme il y a moins de jeux qui sortent sur la PS4, puisque tous les nouveaux jeux et tous les nouveaux AAA ne vont plus sortir sur la PS4, ni sur la Xbox One, eh bien, votre jeu va être mis en avant, puisqu'il y a moins de jeux qui sortent sur ce parc-là, et que des gens utilisent encore leur PS4. Donc, il y a tout intérêt à effectivement développer sur PS4 si le jeu peut tourner dessus. Alors, il finit par une réflexion intéressante en disant, finalement, est-ce que Xbox ne va pas abandonner le monde de la console ? C'est ce que je dis depuis longtemps. Pas pour la prochaine génération, mais après. Mais simplement imposer aux constructeurs, eh bien, un peu comme le fait, par exemple, Nvidia ou AMD, des spécifications. Par exemple, en mémoire. C'est-à-dire, MSI, Asus pourrait construire des consoles made in Xbox, avec un certain type de mémoire, une certaine quantité de mémoire, de CPU, de GPU, etc. Finalement, des mini-PC. C'est ce que je dis depuis le début. On verra. On verra la direction que va prendre, effectivement, Xbox. Mais ce serait intéressant, d'après moi, qu'ils le fassent. Pourquoi ? Parce qu'on aurait vraiment un système parallélisé qui permettrait d'installer les jeux pour les développeurs. Ils développent sur le PC. Eh bien, ça marche tout de suite sur la console. Ou quasiment. Avec un système d'exploitation allégé, qui permet des performances améliorées. Et surtout, qui évite de passer par Windows, etc. On verra dans l'avenir. Nvidia, pourquoi sont-ils malins comme des singes ? Tout simplement, ils vont arrêter la production des RTX 4080. Les RTX 4090, c'est déjà fait. C'est-à-dire que les puces chez TSMC, eh bien, ils vont arrêter la ligne de fabrication process des puces RTX 4080 et 4090. Vous allez dire, c'est normal. Parce qu'on va mettre dessus à la place des RTX 5080 et 5090. Tout à fait. Nvidia a un certain nombre de plaquettes de silicium programmées chez TSMC et ne peut pas en avoir plus. Donc, ils privilégient l'IA, comme je vous l'expliquais. Et ensuite, effectivement, les GPU, les nouveaux GPU. Sauf que ça les arrange. Pourquoi ça les arrange ? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas de concurrence. Eh oui, AMD n'est pas là, n'est pas dans le haut de gamme cette fois-ci. Intel ne sera probablement pas dans le haut de gamme non plus. Ce sera plutôt dans le moyen et entrée de gamme. Et donc, pas de concurrence. On peut imposer ainsi les prix. Si vous voulez, dans le futur, un super GPU, une super carte graphique, eh bien, il va falloir passer par Nvidia. Point final. Alors, vous auriez pu passer par les RTX 4080 et 4090. Mais en arrêtant la production des puces, eh bien, ces cartes-là vont flamber. Vont flamber en prix. Ce qui fait que les prix vont rattraper les futurs prix des RTX 5080 et 5090. Donc, la douille va passer un petit peu plus facilement. Eh oui, si en face d'une RTX 5080 qui était à 1400 euros, vous aviez des cartes à 1400, 1600 euros RTX 4090, par exemple, en fin de vie, vous auriez pu vous poser la question. À peu près les mêmes performances, voire peut-être un peu moins de performances. On verra la 5080, qu'est-ce qu'elle va donner. Donc, vous auriez pu vous poser la question, surtout avec les 24 gigaoctets de la RTX 4090. Si maintenant, elle remonte à 2000, 2200 euros, face à 1400 euros, par exemple, la RTX 5080, là, vous ne réfléchirez plus. Intel, Intel a enfin corrigé totalement le problème de micro-code qu'ils avaient sur la 13e et 14e génération. Rappelez-vous qu'ils potentiellement abîmaient votre CPU. Tous les CPU, attention, de 65 watts et plus, tous les CPU pouvaient être touchés, tout simplement, par une augmentation de la tension interne qui n'était pas vraiment contrôlée. Donc, Intel dit, c'est fini, nous avons corrigé totalement le problème. Il faut simplement que Asus, que MSI, etc., etc., les fabricants de cartes-mères mettent à jour leur BIOS. C'est-à-dire que vous, vous devez mettre à jour le BIOS. Donc, qu'est-ce qu'ils expliquent ? Qu'il y avait des paramètres d'alimentation de la carte-mère trop élevés, un algorithme permettant au processeur i9 de fonctionner dans des états de performance plus élevés à des températures élevées, des demandes de hautes tensions trop fréquentes du micro-code, une augmentation des tensions de base, en particulier au repos et à faible charge. Donc, il faut télécharger le nouveau BIOS pour corriger tout ça. Alors, important, vous savez que Intel a augmenté la garantie de 3 à 5 ans des CPU. C'est important de le savoir. Si vous avez des crashs réguliers à cause de votre CPU, il faut prendre contact avec Intel et changer votre CPU, tout simplement. Donc, écoutez, j'espère que ça va marcher. Mais, effectivement, ça a grandement entaché l'image de Intel. Ravenswatch, le jeu, alors, écoutez, c'est un super jeu. C'est un petit jeu qui coûte maintenant 25 euros. Je l'ai acheté 19 euros sur Steam. Enfin, 20 euros sur Steam. Maintenant, il coûte 25 euros. Il faut savoir une chose. Il va sortir également sur Xbox et PS5 très, très bientôt. Xbox Series et PS5 très bientôt, je crois, en novembre. Donc, ça dépend où vous voulez jouer. Ça dépend si vous voulez jouer sur console ou sur PC. Moi, je joue sur PC actuellement. C'est un jeu solo et multijoueur. Vous pouvez choisir. Vous allez parcourir des maps. C'est un petit peu, si vous préférez, comme Hades. C'est un Rock Light. Pourquoi je dis Rock Light ? Vous allez comprendre après. Donc, vous avez plein de capacités différentes en fonction du personnage que vous allez choisir. Vous avez quelques personnages au départ. Des personnages de conte. C'est ça qui est assez marrant. Avec leur histoire, en plus. Leur histoire est vraiment très intéressante. Plus vous vous montez au niveau, plus vous débloquez l'histoire. Et en plus, des capacités spécifiques à chaque personnage. Ainsi, j'ai choisi pour l'instant Scarlet, Scarlet et les loups. Elles se transforment en loups-garous. C'est une combinaison des deux. Parce que vous jouez de jour et de nuit. Vous avez trois alternances. Jour-nuit. Et ensuite, vous allez affronter le boss du niveau. Attention, si vous mourrez, vous recommencez du début. C'est-à-dire que vous pouvez passer, par exemple, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Si vous mourrez, vous recommencez de tout le début. Donc, c'est assez difficile. Sauf qu'il y a une méthode pour que ce soit très facile. Vous pouvez choisir le type de jeu que vous allez faire au début. C'est-à-dire que vous allez mettre des positifs et des négatifs. Par exemple, les ennemis vont avoir 15% de vie en plus. Donc ça, ça va vous amener des bonus d'accélération pour monter de niveau et pour avoir les nouveaux personnages. Vous pouvez mettre aussi des choses positives. Par exemple, je prends moins de dégâts. Ou je joue tout le temps, de jour. C'est un exemple. Mais vous pouvez mettre, si vous voulez, que des attributs positifs. Là, effectivement, vous allez ralentir fortement votre progression. Mais là, le jeu va devenir très facile. Vous allez gagner beaucoup en pouvoir. Vous allez rouler sur le jeu. Le but n'est pas de faire ça. Le but est d'adapter la difficulté selon ce que vous voulez faire. Tout simplement. Donc, c'est pour ça que ce jeu est tout à fait faisable pour tout le monde. Un jeu très plaisant que je vous conseille. Samsung, mauvaise nouvelle du côté du process. Actuellement, il y a trois grandes entreprises qui continuent la course au process, à la miniaturisation du process. 5 nanomètres, 3 nanomètres, 2 nanomètres. Je mets la Chine de côté. TSMC est largement en avance. Mais on espère que Intel et Samsung vont rattraper TSMC. De façon à ce que la plaquette de silicium, le prix de la plaquette de silicium diminue. Donc, le prix des puces. GPU, CPU, APU, etc. Intel, on a vu que c'était très difficile. Paddle Singer a dû scinder l'entreprise en deux. C'est-à-dire, fonderie côté hardware. C'est-à-dire, la fabrication des plaquettes de silicium d'un côté. Et tout ce qui est design. Les CPU en particulier. Mais des autres puces également. De l'autre côté. Parce qu'ils perdaient beaucoup d'argent avec la partie fonderie. La partie fabrication des plaquettes de silicium. Et bien malheureusement, Samsung est un peu dans la même position. Même s'ils ont dit, non, nous ne scindrons pas l'entreprise en deux. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, il y a deux entités. Et bien, l'entité hardware, plaquette de silicium. Elle a perdu en 2023 2,4 milliards de dollars. 2,4 milliards de dollars de pertes. Et en 2024, il prévoit 1,5 milliards de dollars de pertes. C'est-à-dire que la fabrication des usines de process, ça coûte excessivement cher. Et pour l'instant, ils ne s'y retrouvent pas en process. Ils n'ont pas assez de clients. Ils ne sortent pas assez de plaquettes de silicium pour se rattraper. C'est ça qui est la mauvaise nouvelle. Parce que TSMC reste pour l'instant seul en course. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps. Sinon, la concurrence, il n'y aura pas. Un peu comme Nvidia avec les cartes haut de gamme. Allez, on va terminer avec Halo. Halo Studios. Le nouveau studio qui va remplacer 343 Industries. Tout simplement, ils vont se spécialiser sur Halo. Ça me paraît évident. Alors, Halo Infinite n'avait pas vraiment convaincu. C'était un monde ouvert, oui, mais assez vide. Il faut reconnaître que c'était assez vide, assez plat. Et pas assez de variété, de variation dans le paysage. C'était toujours la même chose. Personnellement, j'ai passé un bon moment quand même. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas à la hauteur des derniers Open World qu'on a eus. Je ne pense même pas à Elden Ring. Et ça dé a juste monstrueuse. Donc, selon Pierre Ince, le patron de Halo Studios, aujourd'hui ça a changé de nom. Ce changement d'identité a une raison d'être. Si vous analysez vraiment Halo, il y a eu deux chapitres très distincts. Chapitre 1, Benji. Chapitre 2, 343 Industries. Maintenant, je pense que nous avons un public qui a faim de plus. Donc, nous n'allons pas seulement essayer d'améliorer l'efficacité du développement, mais changer la façon dont nous créons les jeux Halo. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre. Nous pensons que les habitudes de consommation des joueurs ont changé, en particulier les attentes quant à la rapidité de la disponibilité des contenus. Ça veut dire qu'on aura des contenus plus rapides ? Question. Il parle peut-être du multijoueur. A voir. La directrice des opérations de Halo Studios, Elisabeth Van Wyck, renchérit. La manière dont nous faisons les jeux Halo auparavant n'était plus forcément adaptée à la façon dont nous voulons créer des jeux pour l'avenir. Donc, une partie de la discussion portait sur la manière dont nous aidons l'équipe à se concentrer sur la création de jeux plutôt que sur la création d'outils et de moteurs. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'effectivement, le moteur de jeu qu'ils avaient n'était plus à la hauteur. Et que dit Chris Matthews, successeur de Nicolas Bouvier, au poste du directeur artistique ? Il dit, Certains composants de Split Space ont presque 25 ans. Bien que 343 Industries aient continué à le développer, certains aspects que développe Epic Games avec Unreal ne sont pas disponibles dans Split Space. Et les reproduire auraient pris énormément de temps et de ressources. Et oui, c'est là le nerf de la guerre. C'est-à-dire que vous avez une équipe qui va coûter très cher. Les moteurs de jeu aujourd'hui coûtent très cher. Et on le voit dans l'industrie, partout dans l'industrie. Le moteur de jeu maison, est-ce qu'il est en train de mourir à cause d'Undrill Engine 5, Unity 6, mais surtout Undrill Engine ? C'est une vraie question et une vraie problématique pour moi. On a Guerrilla Games par exemple avec Decima que je cite souvent, qui est un très très beau moteur. Regardez Horizon Forbidden West par exemple. Mais ça coûte cher, il faut l'entretenir. Il faut du personnel derrière, il faut le payer, etc. Ça prend du temps. Il y a des relations qui sont plus proches avec effectivement les développeurs. On peut affiner son moteur de jeu, oui. Mais il faut quand même des capacités. Il faut des gens aussi brillants qui puissent effectivement sortir les meilleurs moteurs de jeu. Tout ça n'est pas évident. Je vous rappelle que CD Projekt Red a abandonné son Red Engine, qui pourtant avait fait de belles preuves, je trouve personnellement dans Cyberpunk 2077, au profit d'Undrill Engine 5. Alors attention, il y a quand même une raison derrière tout ça. La raison c'est que Xbox unifie peut-être aussi le moteur de jeu. Je vous rappelle que The Coalition, Gear 6 qui va sortir, sont des spécialistes d'Unrill. Ça fait très longtemps qu'ils l'utilisent. Ils ont prouvé, avec d'ailleurs une démo sur Unreal Engine 5, qu'ils le maîtrisaient. Il y a également, n'oublions pas, Ninja Theory. Ninja Theory, certes, c'est un petit groupe, mais ils ont quand même sorti quelque chose de très qualitatif avec Hellblade 2. On peut ne pas aimer le jeu, mais tout de même, c'est quand même réussi, visuellement parlant, avec Unreal Engine. Plusieurs studios dans Xbox utilisent Unreal Engine. Et donc finalement, est-ce qu'il n'y aura pas une uniformisation du moteur de jeu, du développement sur ce moteur de jeu ? Dans les studios Xbox, on peut se poser la question. En tout cas, pour Halo Studios 343 Industries, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils ont sorti, non pas une démo, mais une plateforme de développement, enfin d'apprentissage, on va dire, qui s'appelle Project Foundry, dont on voit quelques images. Ils ont montré quelques images dans une présentation de Halo Studios, de leur nouveau studio, en expliquant que, grâce à ça, eh bien, ils vont former les gens. Probablement, et je pense, et j'espère, que Phil Spencer et ses équipes vont dire, OK, The Coalition, on va débaucher, entre guillemets, quelques développeurs qui vont partir chez Halo Studios pour les former plus rapidement, puisqu'ils ont les connaissances. Ainsi, on peut uniformiser les connaissances, monter en compétence toutes les personnes des studios Xbox. Ce serait plutôt intéressant. C'est là la vraie dynamique, la vraie force, lorsque vous avez plusieurs studios, c'est-à-dire faire des échanges qui soient plus réactifs et plus réguliers. Donc, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. N'oubliez pas, financement participatif, c'est aujourd'hui, eh oui, le financement participatif pour ce jeu de rôle français, Odonata. J'espère que vous serez nombreux à le prendre. Et en tout cas, moi, je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Un pouce, un commentaire et, pourquoi pas, un abonnement. Allez, je vous dis à très, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada